ça drift derrière vous êtes l'option la moins pire merde 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 oh là là c'est quand même kiffant regardez hop on a un petit pote à gauche je crois qu'il a une petite une petite ducat non il est trop content 100% il va même endroit que moi en fait c'est parce que cette route en fait elle elle mène nulle part genre vraiment en raison va même endroit ce serait juste trop drôle je suis venu ici deux mois avant j'ai cherché pour un endroit pour rouler comme dans le désert ou quelque chose j'étais pensé d'aller à Paris, quelque chose comme ça si vous followz cette route, il y a beaucoup de trails juste à droite c'est bon, c'est dur, c'est assez facile ouais c'est vraiment bon je vais à gauche ici, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à droite ok, parfait, merci si vous followz, c'est très facile de prendre oui, parfait merci alors on va le suivre, je sais pas qui c'est, il m'a dit je te montrerai sur la droite, je t'offrais un signe il y a des trucs sympas bah écoute frérot, merci fou le gaz mon gars, qu'est-ce que tu veux faire ? vraiment c'est cool qu'il m'ait donné des endroits que lui il connait merci gros merci mon frérot, maintenant moi je veux faire du hill climb il se fout de ma gueule quand je dis you have any hill climb ils ont regardé hill climb hill climb hill climb ils sont là en mode, ouais gros hill climb regardez tous ces trails, c'est là que je veux aller moi c'est là là, c'est là les gars, le début du désert là là, si on aura peut-être 20-30 km, il n'y a rien par là, quasiment rien t'as peut-être un ou deux ranches, des conneries mais par contre c'est nul qu'il y ait trop de voitures parce que là cette route elle est belle il y a des beaux virages, regardez putain j'aurai l'enduro après j'aurais pas peur là j'y vais en travers, avec un bébé comme ça moyen quoi et là il y a marqué défense d'entrée et tout je vais partir du principe que c'est défense d'entrée les gars il est en enduro, j'y attaquerai comme ça là oh la la, c'est beau quand même, regardez il y a plein de trails là aussi qu'on peut regarder c'est quand même joli hein ouais là regardez c'est tout fermé tout clôturé en tout cas vu qu'on est pas loin de la civilisation je pense qu'ils y ferment pour pas que les gens viennent faire n'importe quoi du genre je sais pas comme on a des fois en France dans les terrains un peu vagues genre les mecs ils volent des voitures ils viennent les brûler là s'ils vont brûler une voiture ici c'est mort c'est parti là, c'est que des buissons hyper sec regardez comment c'est magnifique c'est magnifique y'a pas à chier là je suis désolé c'est trop beau alors maintenant faut que je trouve comment y aller bon les frérots vous informe officiellement en mode off-road alors pas off-road pro parce que je vous avoue que j'ai pas assez d'expérience en mode off-road ça me permettra de tester un peu les assistances qui m'a dit de regarder par là ah non oh c'est ouvert allez go on y va bon 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 ah ouais mais c'est carrément ouvert c'est carrément de la bombe en fait alors on va se mettre en première et nous voilà alors on va y aller doucement parce que j'ai pas du tout idée de comment c'est fait mais en fait oh mais y'a même des sauts et tout pour faire du VTT ou de la moto plutôt du VTT on va pas se mentir alors là c'est hyper chaud parce que je vois rien du tout par contre ouais c'est vrai que les assistances putain alors il faut savoir que c'est quand même hyper meuble là sur ce que je sais sur quoi je roule donc là je tourne la poignée et les assistances font tout le taf mais genre quand je vous dis tout le taf c'est vraiment tout le taf ça c'est impressionnant la pédale de frein est quand même hyper bas après c'est que ça reste quand même une moto de route à la base donc vous voyez ouah là c'est du sable les gars on est pas des gueux d'un nous on est pas des gueux d'un en tout cas moi franchement ce qui me bluffe avec cette moto alors là je vais rien voir j'espère que ce sera pas trop trop technique non c'est bon ce qui me bluffe c'est vraiment qu'en fait elle est enfin oh 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 c'est assez bluffant hein parce que quand on y pense là je fais pas forcément gaffe je suis avec une grosse moto alors je le sais donc je suis prudent mais en fait elle guide elle guide méga bien les assistances pour le coup c'est vraiment au top enfin franchement là je suis je suis assez bluffé parce que même dans le sable donc là c'est la partie un peu plus terreuse où on est tout de suite mais sinon c'est mais je vous jure je suis impressionné impressionné vous entendez elle se coupe là donc on va peut-être mettre le mode on va peut-être mettre tout en off ce sera plus simple ou là alors ouais lornière comme ça peut-être pas tout de suite on va mettre tout en off donc on va mettre le mode offroad pro ok oh ils changent le oh putain il l'avait pas dit ça ils vont changer les réglages de suspension avec le nouveau mode certes mais aussi il te change la précharge et donc la précharge ça change l'assiette de la moto et j'imagine que c'est pour qu'elle soit plus agréable alors là vous voyez ça c'est 100% du sable alors et ce qui est cool c'est que la moto est tellement grosse qu'en fait indirectement elle s'équilibre quoi c'est du sable ça ça fait trop bizarre alors les gars c'est moi je suis mauvais en sable je vous annonce en enduro c'est la même oh c'est kiffant quand même alors on va aller doucement sur les dévers en fait j'ai aucune idée des limites de la moto sûrement la moto a moins les limites plus plus loin que les miennes mais est-ce qu'on tenterait pas ça ouais ouais non non frérot faut juste essayer de garder son équilibre et une fois qu'on est sur l'équilibre vous avez une grosse marge où en fait elle elle tient le pavé quoi ça c'est quand même hyper cool ouh là là ouais là il y a une belle ornière alors par contre c'est du sable donc ouais être bien vigilant pareil là c'est du sable c'est moi qui fais des à coups hein c'est pas la moto par l'opération du Saint Esprit mais euh ouais franchement moi je suis un peu déconcerté parce qu'en fait quand tu la vois tu te dis non mais ça jamais tu pourras faire du off-road un peu ben comme quand on voit tous ces gros trails et pour le coup là je suis assez je suis assez bluffé regardez comment ça a amorti super bien il faudrait que que j'arrive à trouver quelqu'un pour filmer mais enfin moi là là je sens le taf des suspensions mais à mort bon ça demande un temps d'adaptation un petit peu comparé à une 2,4 temps en duro on va pas se mentir mais euh putain je suis je vous dis je suis vraiment impressionné alors attention ouais c'est là qu'il y avait du sable tout à l'heure donc ça c'est moi hein là non c'est pas la moto c'est moi et le sable on est pas très potes c'est aussi ça le désavantage d'être dans une une région plutôt désertique c'est que t'as du oh 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 ça patine derrière donc on va aller doucement sur les gaz hop c'est vrai que là sans les aides on sent au freinage forcément on va pas tenter de dinguerie on va juste aller faire un petit peu encore quelques tours mais franchement regardez c'est quand même pas beau on a un lac paf tout ce qu'il y a derrière moi c'est du désert c'est vraiment cool alors ah c'est bon j'arrive j'arrive à choper la pédale de frein arrière c'est ce qu'il y avait beaucoup plus bas que forcément vu que c'est une moto ou quand t'es sur la route t'es assis et idée idée d'amélioration pour les marques ils ont tout qui ça règle sauf la pédale de frein bah les gars faites une pédale de frein réglable maintenant prochain level technologique proposer une pédale de frein réglable alors on va faire demi tour là et c'est hyper agréable le wow c'est hyper meubles ah maro elle s'est enfoncée regardez genre de ça un petit coup de filip là on va essayer de passer à travers champ Qu'on fait Entre guillemets les gars Ne m'insultez pas Entre guillemets du freeride Entre guillemets Ça on est très loin Après je me dis Un truc comme ça En soi si je tombe Je ne vais pas satelliser la brelle C'est un des avantages Je vous avoue c'est assez Comme j'ai dit Assez déconcertant Cette moto Ouais 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 on va faire attention En fait j'ai surtout peur du sable Là il y a un truc de sable Laisse tomber Je manquille dedans Je suis le premier à me manquer dedans Mais vraiment Je vous jure Que cette moto Elle ne fait pas peur Vraiment pas Elle est hyper douce Alors A vie perso Moi quand je débute dans une discipline Genre en moto Tu vois en cross Tu débutes Le mieux c'est pas de prendre un 450 Ou la moto la plus puissante C'est de prendre une moto qui va être facile Pour déjà prendre du plaisir Et deuxièmement tu vas pas se faire surprendre Pas se blesser Et en fait quand on regarde Regardez Un tout petit filet de gaz Hop Il y a toujours moyen de sceller de l'embrayage Bon après ça c'est un peu réflexe Un peu réflexe dans du risque tu vois Mais regardez Les freins Bon il faut les prendre doucement Forcément Voilà Comme normal quoi Je veux dire On n'est pas sur la route Donc Mais franchement Pour moi c'est plutôt bluffant Voilà Je tiens à le dire Alors Là j'ai un peu le soleil dans la gueule Je vous avoue Là c'est Là c'est kiffant Je vous annonce J'ai vraiment du mal à voir Avec le soleil J'espère vous voyez mieux que moi Moi je prends la conf là Je prends méga la conf Wow Ok Ok les gars Nickel en fait En fait nickel Alors Ça dérape un peu derrière Mais Vraiment C'est ça en fait Qui m'étonne Plutôt pas mal Avec cette moto Mais non en fait Ça se sent en fait Que j'étais J'étais pas bien dans ma tête On est d'accord Dans ma tête J'étais là en mode Non ça va pas le faire Et en fait Bah si carrément Grave Est-ce qu'on tente ça J'ai quand même bien envie Allez Ça monte les gars Je sais pas si vous vous rendez compte Mais ça monte grave Maintenant c'est trop tard Pour renoncer De toute façon Oh wow 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 Oh les gars Les gars Est-ce que vous avez vu là On a fait une dinguerie Genre on a fait Une putain de montée Genre énorme Mais non la question c'est Où est-ce que c'est safe De redescendre J'aurais pas le temps Pour dire Off-road Genre freeride Vraiment Ça m'a l'air Peut-être l'option La moins pire Genre là Là sur le côté Allez De toute façon Il faut qu'on ait De la vitesse Je sais pas si vous vous rendez compte A quel point C'est pentu les gars Là J'ai la roue arrière bloquée Ça se joue tout Sur la roue avant Hop Allez On va doucement En fait j'ai peur qu'il y ait un J'ai peur qu'il y ait un talus là Juste en bas Parce qu'en fait Le par l'avant C'est quand même Un des trucs les plus Les plus dangereux On va essayer d'y aller En diagonale Et vous voyez pourtant Vraiment je suis un mec On expérience en trail En tout cas sur des gros trails Comme ça C'est zéro Et pourtant J'ai plutôt l'impression Que ça va tu vois Mais franchement Je suis plutôt Je suis plutôt impressionné Par cette moto là Pour le coup On va essayer d'aller voir Un peu par là Et puis sinon On essaiera de faire demi-tour Mais Merde 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 Frérot Ça passait par là Ah mais c'est bon Bon on voit par contre Vous voyez C'est quand même Une moto lourde Donc dès qu'on passe Regardez J'ai pas fait déraper la roue Et voilà Juste Vous voyez regardez la roue Là Ça dérape pas Allez Allez ma cocotte Juste faire attention Quand on se balance D'un côté Vu qu'il y a quand même Du poids Comparé à une enduro Voilà Pas se faire surprendre Mais une fois que tout est bon Là dessus On est bon Moi je vous remonterai pas Les gars Parce que C'était un peu flippant De redescendre Hop Pareil Un peu en mode enduro Avec des cailloux Hop On se laisse rouler Et là Nickel Bon ce qu'on va faire C'est qu'on va repartir Par où on était venu tout à l'heure Je sais pas si vous vous rendez compte De la dinguerie De la dinguerie qu'on vient de faire J'étais debout sur les campiers En mode enduro Ça en mode un peu grenouge En mode Incroyable Incroyable Franchement je suis Bah non J'aurais pu descendre là Bon Mais Oh Quand il repense Un mec qui gère ça Qui a l'habitude En vrai Bon c'est pas une enduro Pareil Mais Oh t'as moyen De faire des petits trucs S'impas quoi Et ça Franchement C'est plutôt kiffant Alors à se remettre de bois A cause du sable On va aller en face Mais Oh là là Le kiff Regardez Hop Mais ça monte tout seul C'est même plus confortable Que mon enduro Pour de vrai Ça absorbe tout C'est souple Tu changes même pas de vitesse En fait Oh là là Mais c'est excellent C'est excellent Ah On va essayer de faire une photo ici Ah mais franchement Je suis Oh je suis trop En fait il m'en faut une Genre tu peux taper des kiffes Genre t'es sur la route Et là tu te dis Ouais non Ah si Je pense Il y a des sons de moto Quand même Ben avoir la gueule Que ça Faut quand même être chaud Pour les lancer En En vélo Il a pris la poussière Le fou Bon Je vous fais un petit débrief De cette moto On va reprendre la route Tranquillement Pour rentrer Parce qu'il va se faire tard Mes amis Oh Hop Oh là là La bonne vieille mémère Hop là On est un petit peu Court sur patte Nous un peu là On va falloir activer les aides Quand on va y sur la route Limite Ici je suis bien Sans aucune aide Genre Histoire de Choper le Le feeling Et tout ça Quoi T'as capté Ouais t'as capté T'as capté T'as capté En fait j'ai juste peur De me faire surprendre Par le poids Mais Sinon Je suis plutôt Méga en confiance Sur cette moto C'est Ouais Déconcertant Allez on fait un petit Je fais un petit débrief Quand Quand je suis Sur la route Pas sur le chemin Là je suis sur la route T'as compris Mais c'est un chemin Enfin sur le goudron Quoi Ah là là Suis-je drôle Laissez-moi voir Ces jumps Là Parce que ça Effectivement C'est pas des jumps De moto De vélo Pour moi Surtout s'il y a L'appel du saut Il y a des Il y a ça en fait Enfin l'appel Ouais l'appel En haut de l'appel C'est pour éviter Qu'en fait Sur le dernier coup de gaz Ça Ça mange Bah tout le En fait Ils sont pas très gros Oh putain Ça donne envie de venir Ils sont pas très gros Les sauts Hop là Oh Oh malheureux Putain J'arrive jamais à savoir Si c'est du sable J'ai flip Ah je pense Il faut s'arrêter Pour le mode off-road Pour l'enlever Ah mais oui Je pense C'est au niveau des normes Tu peux pas le faire Si tu roules Ok Ah là ça marche Ok Je me disais Alors on va prendre le mode Euh non Je suis revenu sur off-road Paf Le mode sport Hop Ah j'avais validé Ok Et nickel est là Du coup on a tout de réactivé ABS Traction control Les suspensions sont en mode road Donc voilà Mais franchement Moi je vous dirais A part si vous êtes vraiment très très novice Euh Le mode off-road pro C'est celui qu'il vous faut Pourquoi en fait Bah tout simplement parce que Les aides c'est bien off-road Jusqu'à un certain point Dans le sens où par exemple Moi j'avais pas du tout de feeling Sur le frein arrière Dans la descente Et en fait c'était parce que J'étais pas en mode off-road Voilà voilà Ah nous voilà en descente Avec quelques virages C'est peut-être le moment De vous faire le débrief Alors Ça va résumer un petit peu Mes réactions à chaud Euh Mais franchement Moi Si je devais dire Quelque chose sur cette moto C'est euh Plutôt déconcertante Ou impressionnant Parce que j'avoue que Si vous m'aviez dit Ouais Tu prendras une Triumph 1200 Tu vas faire Bah ce que j'ai fait aujourd'hui Même si ça parait pas dingue Pour rappeler que Moi la moto J'en fais le dimanche Quelques fois par mois Euh Et bah voilà en fait Juste C'est C'est Je sais pas Hyper simple A prendre en main On se sent grave en confiance Euh Non franchement Moi je suis Je suis Je suis Je suis vraiment Bluffé par la moto Alors Le gros désavantage Et ça De toute façon On peut rien y faire Même si On recentre les masses On les abaisse etc Ce sera le poids Euh Dans le sens De fait j'avais toujours Peur Qu'on De me faire surprendre Par le poids en fait Et euh Les trajectoires Mes trajectoires sont horribles Et du coup Le truc c'est Que t'as toujours peur De te faire surprendre À part le poids Quand tu t'arrêtes Euh T'es en descente Tu dis attends Je freine un peu Des fois ça peut te balancer D'un côté Quand les suspensions Se compriment Lors du freinage Et que tu relâches Euh Et en fait J'ai toujours peur de ça Mais En tout cas Je me suis pas fait surprendre Aujourd'hui Ça peut arriver Euh Mais en fait C'est un problème Qui sera Inhérent C'est comme ça Plus t'as de poids Euh Parce que ce poids là Amène aussi Une certaine stabilité Forcément Et donc en fait Une fois qu'on est lancé Alors c'est pas une moto On va aller en 13A Faire Des épingles Etc Mais par contre Pour faire de la piste En fait Elle est vraiment posée Elle a un équilibre Euh Elle bouge beaucoup moins Qu'un enduro Une crosse Grâce à ce poids là Et les suspensions Quand on vous dit Que c'est les suspensions Adaptatives En tout cas Pour celle-ci Euh C'est vraiment le cas Et euh Moi j'y crois Parce que Euh J'ai été bluffé Vraiment bluffé Là mes suspensions Elles sont hyper raides J'appuie Euh On sent que ça Ça plonge pas tant que ça C'est fait exprès La moto aussi Apprend De votre pilotage En fait C'est ce que le Le mec m'a dit De chez Triumph Quand je suis allé la chercher Il m'a dit En fait Plus tu vas rouler avec Plus elle va s'habituer A ta manière de freiner Euh Elle va Elle va comprendre un peu Ton pilotage Et essayer de s'adapter Au niveau des réglages Et donc ça Je trouvais ça incroyable Euh Vraiment il y a l'ABS Qui se déconnecte Euh Les gaz De ce que j'ai compris Parce que j'ai vu Qu'il y avait le traction control Donc ça tu peux l'activer Le désactiver Tu peux faire une map Toi même Donc franchement Je trouve que c'est hyper cool Dans le sens où en fait Toi si t'es pas à l'aise Avec l'ABS Sans l'ABS Bah tu peux garder l'ABS Sans enlever toutes les autres raides Euh Etc En fait Tu peux garder les suspensions route Pour faire du off-road Si t'as envie Je te le déconseille Info sur Euh Parce que ça risque Ça risque de taper De taper beaucoup plus Logique Mais franchement 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 Je suis Impressionné par cette moto J'ai vraiment pris du plaisir Alors même si des fois J'avais un peu la peur De De la mettre par terre Euh Mais Je sais pas J'ai la banane Juste tu vois C'était cool Euh Alors Pour faire du off-road Je garde Je garde ma Ma bruto D'enduro et de cross Mais Franchement Tu vois Pour faire des raides Ou carrément Genre des traversées d'Afrique Ou même en station T'es genre En station de ski T'as le droit de rouler sur les pistes La piste Avec ça T'es trop bien T'es trop bien Et sur la route T'es trop bien Je suis désolé C'est vraiment Un compromis de dingue Moi je suis Moi je Je dis en vrai Et j'achète C'est un truc de fou Donc Ouais Franchement Là Pour le coup Vraiment J'ai pas d'autre mot En fait Je me suis senti Plutôt à l'aise Voilà Alors que C'est quand même C'est quand même Assez bizarre Tu vois Parce que C'est pour moi Qui vient d'une moto Légère Etc C'est censé être l'inverse Je suis censé être Pas du tout à l'aise Là dessus Alors que Quelqu'un qui va D'une moto de route Qui est peut-être Un peu différente Tu vois Un peu plus légère Même Mais voilà Pas du tout être à l'aise Dans l'off-road Bah en fait C'est l'inverse Je me suis senti Plutôt à l'aise Pour vous expliquer Un peu Pourquoi j'ai eu Ces triomphes En test En fait Normalement On devait faire Une boucle off-road Lors du lancement Près de la moto Et sauf que moi J'avais l'avion trop tôt Donc j'ai pas pu faire Cette partie test off-road En France Et donc Je remercie l'équipe de Triumph Qui m'ont dit Bah écoute On peut se démerder Pour t'avoir une moto Même pendant plusieurs mois Pour faire un vrai test Que tu l'utilises Comme c'était ta moto Et du coup Je lui ai dit Bah nickel Après du coup J'ai appris Que j'allais partir aux Etats-Unis Et Ces fous On m'ont quand même M'ont mis en contact Ils ont joué le jeu Pour que je puisse avoir Une moto ici Et ils m'ont même En fait On fait avoir 4 motos différentes Les 4 Tiger Les 4 modèles Donc franchement Je peux que les remercier C'est une démarche Vraiment cool de leur part Voilà Et Je sais pas ce que vous en pensez Mais Moi quand je regarde Les tests de moto J'aime bien parler A un mec comme moi Genre qui en fait De temps en temps Alors Il faut aussi Des testeurs pro Genre les pilotes pro Des mecs qui font ça Toute la journée Et il faut aussi Le ressenti du pain-pain Genre comme moi Je suis mauvais Tu vois Et du coup C'est intéressant Alors j'espère que Vous serez reconnus Enfin même J'espère pas J'espère que vous êtes Meilleur que moi Mais En tout cas J'espère que ça vous sera Utile Dans votre choix Ou même juste Vous avez kiffé la vidéo Parce que voilà Le but c'est A la fois De kiffer ensemble Et puis si ça peut vous servir A vous donner un avis Sur cette moto C'est aussi C'est aussi intéressant Voilà Bon je vous laisse regarder Ce Ce panorama D'enflure Avec tous les palmiers Le coucher de soleil On a la montagne en face C'est quand même C'est quand même dingue C'est quand même dingue La 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 la